Je suis tourneur professionnel et je suis fils d'éleveur depuis une petite dizaine d'années la tourne française a réellement évolué et on figure de mieux en mieux au niveau international pour en juger l'année dernière en 2018 l'équipe de France a remporté le tournoi des six nations c'est un peu la même chose qu'au rugby voilà c'est les cinq nations britanniques et la France ça veut dire en quelque sorte meilleure équipe européenne c'était notre meilleure performance jusqu'à ce jour sans traîner à la tonte il n'y a rien de mieux que de ton tout simplement il faut pratiquer pratiquer on peut s'appuyer sur l'outil vidéo pour repérer des erreurs chercher à toujours obtenir plus de rapidité d'efficacité de qualité après en parallèle il y a une petite préparation physique personnelle évidemment il faut être bien dans son corps bien très physiquement parce que c'est des épreuves qui sont courtes mais intenses donc il faut être prêt à affronter ces épreuves là je pense en compétition la difficulté principale est de gérer le stress de gérer les émotions face à la pression qu'on va ressentir au moins de concourir après la tonte on sait faire c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien donc on connaît nos gestes on connaît nos positions à avoir par coeur c'est juste qu'il faut arriver à les mettre en place du mieux possible voilà on s'est beaucoup entraîné on a beaucoup répété maintenant voilà ça sera à nous de jouer faudra pas se laisser envahir par le stress et être performant dès les premières secondes parce que chaque détail va compter ces dernières semaines donc avec mon collègue de l'équipe de France Tonte Machine on s'est pas mal déplacé en France puisqu'on a essayé de trouver des troupeaux assez conséquents pour nous permettre de faire des journées et de travailler sur un rythme assez intense on a été accompagné par des coachs donc ce sont des anciens tondeurs qui ont été très performants en leur temps donc qui ont pu cibler des axes de travail et quelques petits défauts à corriger